Sénégal, Makisal. Non, la rimeur courait, mais dans un droit de réponse transmise à Jeune Afrique en 2013. Le président sénégalais a indiqué qu'il n'a jamais été frameçon, ne l'est pas et n'avisage pas de le devenir. Par contre, son prédécesseur, Abdoulaye Ouad, lui a été initié au Grand Orient de France, plus précisément à la respectable loge étoile occidentale de Dakar, avant de prendre ses distances avec le culte quand il était véritable opposant du résume de Diouf. Guinée, Alpha Kondé. Oui, son encrase à Gauss l'a naturellement amené à intégrer le Grand Orient de France. Mali, Ibrahim Boubacar Kaïta. On l'a dit, mais Ibeka ne s'est jamais exprimé sur le sujet. En revanche, l'un de ses prédécesseurs, Amadou Toumani Touré, a bien été initié. Burkina Faso. Rock Christian Caboret. Non, le nouveau président a refusé d'être initié, alors même que son entourage le lui a conseillé. Blaise Compaoré était un poids lourd régional de la franc-maçonnerie. Guinée équatoriale. Théodore Obiangémar. Il est très proche de Denis Sassou Nguesso et d'Ali Bongo Odimba, soit de raisons suffisantes pour lui prêter le titre de frère. Cameroun. Paul Biya. Il était refusé au Grand Orient de France. Le président camérounais aurait été initié au sein de la Grande Lose Nationale de France, mais personne n'a jamais croisé ce roci Christian, membre de l'Ordre de la Rose Croix. Dans une réunion franc-maçonnique, Théodore Idriss Déby-Hitnon. Oui, le président thadien a très peu apprécié la disparition en 2010 de l'opposant et maçon centre-africain Charles Massy, extra-dédicat à la condition que son intégrité physique soit respectée. Même si François Bocizé, qui régnait à l'époque sur Bangui, a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire. Idriss Déby-Hitnon est persuadé qu'il a violé la règle selon laquelle les frères ne se tuent pas entre eux. Ce serait l'une des raisons de la rupture entre les deux hommes. Gabon Ce n'est pas un secret depuis que les vidéos de son intronisation comme véritable maître de la Grande Lose de Gabon avaient fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Congo Denis Sasungueso Pas de doute pour Denis Sasungueso, même si ses frères congolais ne le reconnaissent pas comme véritable franc-maçon, car en une seule nuit, il a été intronisé, apprenti, compagnon et maître. Togo Khor Niasimbe Oui, c'est à Lome que se sont déroulés les réframes 2015. En 1993, sous la présidence de son père, les frères moçons étaient intervenus lors de la crise post-électorale sans résultat. Pour vous dire que la plupart des présidents africains sont des fils de lumière, comme quoi pour être président en Afrique, il faut être franc-maçon. Sous-titrage ST' 501